Certainement, tous les jours nous disons que nous voulons un changement. Nous parlons du matin au soir du changement. La question de savoir si réellement nous voulons un changement. Eh bien, si nous le voulons, rappelons-nous, le changement est une décision personnelle. De même, la révolution est individuelle et aussi exclusive. Pour des interventions médicales, vous pouvez vous procurer ou encore vous achetez le rein, vous pouvez vous achetez le coeur ou n'importe quelle partie du corps humain. Mais, vous ne pourrez jamais acheter la révolution. Aucun marché sur notre planète, aucun magasin sur la terre, n'est l'avant. La révolution ou encore le changement ne vient pas des armes, pas du tout. Elle ne vient pas des armes à feu. Elle ne vient pas non plus en priant de votre resserrie. Je pense que c'est une décision personnelle, animée par ce que vous ou votre peuple est en train de vivre, ou encore ce que vous ou votre peuple a vécu. Oui, la pauvreté est le père de la révolution. Et la souffrance est la mer du changement. L'oppression et les violations des droits de l'homme sont les frères et sœurs de la révolution ou encore du changement. Etes-vous pauvres dans votre pays ou encore dans votre patrie ? Respirez-vous la pauvreté et la souffrance, là où vous devriez, par contre, avoir de la richesse, la considération et le bien-être comme oxygène ? Oui, parfois, vous devez ramasser la pierre pour que votre adversaire, à son tour, la pose. La liberté, c'est être ce que vous voulez vraiment être et elle a un prix. Vous abandonnez tout en vous battant pour cela. Vous abandonnez vos sentiments. A mon avis, vous devez aussi tuer votre honte. Vous devez sacrifier votre temps. Vous devez crucifier votre honneur et votre respect. En aimant, vous abandonnez au maximum votre peur et pensez à votre génération et à la génération prochaine ou encore suivante, ou encore toutes les générations à venir. Ceci, au prix du port du casque du combattant de la liberté. Sache, je t'assure, mon frère, ma soeur, ne rêvez jamais d'une révolution à grande échelle. Ne rêvez jamais d'un changement à grande échelle. Si vous le faites, alors, c'est un cauchemar. Mieux vaut être enterré vivant en luttant pour la liberté que mourir comme un esclave de la peur. Chose qui crucifie pas mal des citoyens de cette terre. Tenez bon. Mettez-vous debout. La décision est la vôtre. 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 – Sous-titrage FR 2021